bienvenue chaleureux à vous tous pour la deuxième séance de la première tournée de notre programme virtuel sur la sécurité stratégie de sécurité nationale en afrique le bienvenue à notre collègue du soudan le général à la retraite mon nom de nouveau locaux bien je suis le doyen académique au centre afrique et sur ce programme de élaboration et mise en oeuvre de la stratégie de sécurité nationale avant de ne commencer le programme nous voudrions partager avec vous pour le bénéfique de nos panélistes on va parler des 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 choses importantes que nous avons retenu de la première séance et je suis sûr que madame michelle et nous ont donné une meilleure compréhension de l'environnement sécuritaire sur le continent et les concepts et les définitions principales pour le développement de cela je vais partager avec vous donc ce que nous avons retenu il ya cinq points principaux pour ceux qui n'ont pas pu nous rejoindre pour la première séance tout d'abord la première chose c'est un annoncé en année une énonçant énoncé sur l'environnement à chaque pays peut avoir sa situation différente mais les défis sont complexes sur le continent et cela peut nécessiter une diagnose meilleure et une meilleure compréhension le problème il faut bien trouver et non c'est le problème pour trouver des solutions nous voyons parfois dans nos pays qu'il y a les solutions différentes pour adresser les défis complexes et ceci peut mener à une solution coupé collé en a sur souvent il faut avoir plutôt il ya une approche de mener par les problèmes quoi que quoi qu'on est centré sur la sécurité je pense que chaque pays a des concepts différents les concepts sont compliqués dans le cas de burkina faso dans le cas du ils ont décidé d'avoir une discussion à savoir comment définir les la sécurité nationale dans le pays kofi anando l'ancien secrétaire général de l'onu a capté la complexité de tout cela dans les secteurs dans son situation nous n'allons pas avoir la sécurité sans le développement nous allons pas jouir le développement sans la sécurité et on ne peut avoir ni l'un ni l'autre sans les deux alors voilà le concept de la stratégie est centrale on se fait avant par le passé on s'était surtout ancré dans le côté militaire sécuritaire comment utiliser les forces cette définition est devenu a été très critiqué est plutôt nous pensons maintenant qu'il faut faire autrement comme on a mentionné il y à une nouvelle façon de penser pour redéfinir une stratégie comme étant pour je pour pivoter la conversation pour être axé plutôt sur la personne et d'avoir une vision globale de la sécurité en ce qui concerne les concepts alors que la politique peut fournir des priorités des objectifs la stratégie est un plan d'action pour la mise en oeuvre de la politique et c'est pas seulement le comment on appelle le document c'est le contenu du document il a des pays qui ont adopté une politique de la sécurité des stratégies sécuritaires différentes où ils ont parfois mis dans un seul document la politique de la stratégie et aussi la stratégie il y a une abondance de lois de législation qui engage les citoyens pour la formulation dans la politique publique et inclus dans le secteur de sécurité ce qui manque en afrique c'est souvent le le vouloir et l'engagement politique pour mettre en oeuvre ces stratégies et aussi le manque de confiance de la part des citoyens dans leur gouvernement un processus inclusif pour mettre en place ces stratégies peut nourrir sans doute la confiance des citoyens dans leur gouvernement la complexité des défis sécuritaires des états sont mieux approchés avec un point de vue global aussi on a parlé des problèmes qui n'avaient pas été en test anticipé de par la pandémie il faut mieux gérer ces problèmes pour les citoyens malgré l'impact énorme sur la sécurité humaine le cas vide 19 nous offre aussi une belle opportunité pour revoir les politiques publiques qui sont déjà en place ou de développer des nouvelles politiques qui peuvent être itérées et adaptées à des situations qui ne sont pas prévisibles qu'est ce qu'on veut réaliser avec ces séances nous essayons de réaliser trois choses aujourd'hui j'espère que nos panélistes vont pouvoir nous aider avec de réaliser ses objectifs à bord pour discuter à la justification et l'engagement de un programme de sécurité nationale ensuite examiné les engagements de l'onu et de lua pour soutenir ses états membres de développer une stratégie nationale de sécurité avec toutes les parties prenantes surtout les femmes et jeunesse et les personnes non étatiques et puis finalement évaluer comment les stratégies de sécurité nationales peuvent peuvent appuyer les odd et la vision afrique 2030 et pour l'année 2030 j'espère que notre animateur et les banalistes pourront adresser ces questions comme je l'ai dit alors de nouveau la discussion sera de environ 45 minutes et ensuite questions réponses la référence de ces séances le point des les points de référence seront les documents ce qu'on appelle le la boîte à outils de l'élaboration de la stratégie sécuritaire ces documents sont actuellement disponibles en français sur notre site web jeu cette séance sera menée non par moi mais par mon collègue paris de l'équipe de l'équipe fairly choppy vous avez sa biographie avec vous mais je vais souligner quelques aspects aussi de son expertise elle est une experte indépendante dans sur la sécurité avec 14 ans d'expérience en recherche surtout à l'afrique sur les problèmes sécuritaire elle est un expert pour le sait l'équipe de conseiller international et préalablement elle a travaillé aussi au centre de des cas en guinée c'est une des agences les principales dans le secteur de la réforme de la politique de sécurité elle a une maîtrise aussi et un doctorat dans l'institut soho de sciences politiques en berlin en allemagne et je vais passer la parole maintenant à docteur ferly vous pourrez donc lui souhaiter la bienvenue merci beaucoup docteur lucas pour cette présentation bonjour à tout le monde en après-midi où que vous vous trouvez c'est un plaisir d'animer ce panel aujourd'hui je vais commencer aujourd'hui en présentant nos panélistes avec le sujet que nous avons aujourd'hui on pourrait pas avoir deux individus meilleur pour adresser ces questions le premier panéliste c'est le premier le professeur tades qui est un qui de l'université king's college à londres et un spécialiste académique sur les questions de la paix et de la sécurité en l'afrique avec un résumé formidable en théorie en pratique sur la sécurité mais aussi il a conseillé de nombreux gouvernements dans la région et dans les organisations multilatérales il a rédigé la stratégie de sécurité pour l'accord de l'afrique il a soutenu la commission de l'union africaine pour la réforme sécuritaire pour la réforme sécuritaire il a organisé aussi était à la tête d'une pour la nouvelle république du sud en sud voici quelques points de sa belle carrière et liste illustre notre second panéliste docteur abou moussa c'est le direct directeur de la division africain pour les affaires de renforcer la paix de l'onu mais vraiment c'est il a une longue histoire de service pour des organisations multilatérales il est avec l'onu l'onu avec depuis quelques années avec l'union africaine depuis quelques ans il était député adjoint du bureau de l'onu auprès de l'union africaine où les travailler avec les partenariats de sur la paix et de la sécurité il a longtemps travaillé sur des questions de médiateurs en afrique du sud pour la paix et de la sécurité il a travaillé aussi pour la cd cdao je ne peux pas penser à quelqu'un qui peut mieux vous adresser pour parler de la coopération régionale pour l'élaboration des stratégies de sécurité nationale nous allons commencer avec trois questions pour chaque intervenant nous espérons que vous allez trouver la conversation bien intéressante et aussi cela nous allons aussi vous donner une demi-heure à la fin pour poser vos propres questions professeurs d'atades on voudrait vraiment bien comprendre comment votre engagement avec l'union africaine et en en rédigeant sa politique de réforme du secteur sécuritaire qu'avez vous appris de cela concernant l'utilité et la justification d'une réforme sécuritaire en afrique est basé sur cela comment est-ce que l'engagement de l'union africain peut soutenir cette dynamique et plus spécifiquement ce qui concerne la réforme la transformation du secteur sécuritaire professeur tades on ne vous entend pas allumez votre micro s'il vous plaît merci ferly de cette présentation introduction et de vos questions la sécurité la politique de sécurité nationale et son élaboration elles sont sont très utilisées dans les pays de l'afrique récemment et dans l'union africaine et dans l'élaboration de nos réformes de stratégie sécuritaire au sein de l'union africaine alors le concept de la politique de sécurité nationale a été très réduit introduit aussi bien que sa pertinence et sa valeur à l'union africaine en parallèle avec le développement des politiques de chaque pays mais après le après l'élaboration de poste conflits pour l'union africaine pour demander de mettre en place une commission pour mettre en place des politiques pour la sécurité il y avait au sein de cette discussion l'élaboration d'une réforme des secteurs sécuritaires en général en afrique et cet institut de la paix est devenu un des piliers qui a beaucoup bien influencé le comportement des états africains c'était au sein de cet encadrément de notre processus que le nsp est devenu est devenu un des documents les plus importants de l'union africaine c'est à dire la réforme de la stratégie sécuritaire en afrique ce n'est pas un chapitre par contre qui se tient à l'écart tout seul cette politique de sécurité nationale elle est comprise non seulement en ce qui concerne ce qui est nécessaire pour la réforme de la sécurité la stratégie sécuritaire mais elle est devenue à un point nécessaire pour les pays qui veulent s'engager dans ces réformes la façon par laquelle ces pays puissent s'engager dépend des contextes que ce soit par le à travers le conseil sécuritaire de l'onu de l'ua c'est ou par des demandes des états de l'afrique eux-mêmes ce document indique que les pays de l'afrique ont besoin de développer d'élaborer une stratégie de sécurité sécurité nationale pour que pour que la paix et le bien-être puissent se matérialiser c'est au sein de ce contexte que nous avons eu les discussions alors la première exigence c'était avoir un encadrement juridique et pour les politiques de sécurité c'est une stratégie de sécurité nationale donc la réforme des la réforme des stratégies sécuritaires il ya ce lien entre les politiques et les stratégies qui se penchent sur les politiques de sécurité stratégique c'est une recommandation que nous offrons c'est ce sont des conseils pour aider les gouvernements de l'afrique et quand un état de l'afrique est prêt à recevoir ce soutien l'ua est prêt à les soutenir spécifiquement sur la politique de la sécurité nationale cela est devenu beaucoup de travail a besoin d'être fait sur ce terrain en fait d'aligner la politique et les stratégies sécurité en ce qui concerne le travail qui doit être fait au niveau national que voyez-vous comme étant les défis et pour les états de l'afrique dans le processus de développer leur stratégie de sécurité national mais aussi pour l'ua pour les appuyer un des défis et politique parce que les politiques de stratégie politique sécuritaire est très important la plupart des gouvernements la plupart des processus politiques ne sont pas assez inclusif aux représentateurs de leurs citoyens je pense que tout d'abord il faut avoir vous avez besoin d'une un grand un grand consensus un accord national où les acteurs différents puisse se retrouver se réunir pour mettre en place une politique de sécurité nationale une cette politique doit être très élargie il faut avoir il faut que les gens se mettent d'accord qu'il y ait un consensus et pour ce faire le processus politique doit être en place dans la plupart des gouvernements africains ce n'est pas le cas et il y a des lacunes entre ces processus et l'union africaine mais il n'y a pas de lien direct entre toutes les parties prenantes même même pour toutes les politiques de sécurité nationale l'union africaine n'a même pas de lien avec les avec les parlements africains ce délai indirect sur ce niveau il y a donc des lacunes politiques mais aussi de même entre l'ua et les gouvernements africains parce que l'ua les encourage seulement mais ne n'a pas vraiment des points d'entrée pour gérer ce processus je pense donc c'est une façon par laquelle j'ai en fait ça à faire aussi avec les capacités de l'union africaine parce que les SSR sont des unités par lesquelles les stratégies sécuritaires nationales sont stipulées et indiquées mais il y a très ce n'est que récemment en fait que les politiques de sécurité nationale sont devenus se sont trouvés au coeur du programme des états et au niveau et les plus élevés de la de l'état c'est seulement récemment peut-être après après le retrait des des fonctionnaires que SSR est devenu la chose la plus importante du programme de l'union africaine de la commission en fait ça n'avait jamais fait partie de par exemple du programme du maintien de la paix et tout ça alors il faut inclure ces programmes tout au cours des programmes de l'union africaine sinon il n'y aura pas des applications pour les états il y a donc des défis à ce niveau là alors si donc les défis de capacité à tous les niveaux posent des entraves alors pour eux est-ce que c'est donc le niveau national qui doit se charger de ces programmes de SSN comment mettre en place cette scène SSN dans le contexte de l'union africaine par exemple la vision 2063 au silence mettre silence aux armes en 2030 je pense que la chose la plus importante ici d'après votre question c'est se demander quelle est la valeur de la politique du SSN dans le programme de l'union africaine tout d'abord vous avez le programme de 2 2 mais silence silence des armes pour 2063 cette stabilité en afrique est une exigence très importante pour l'essor économique en afrique pour arrêter les fusées et les fusils lui a énoncé que il faut que les professionnaliser les secteurs sécuritaires de chaque pays on ne parle pas tellement de la question de gouvernance et ça explique comment réformer et rendre plus professionnels les secteurs sécuritaires mais si vous avez si vous avez une politique déjà de sécurité nationale vous n'avez même pas un compas ou un guide vous n'avez même pas vous ne savez pas comment réformer ni dans quel but ni dans quels objectifs donc cela est une entrave très importante les pays qui n'ont pas une bonne compréhension ou un consensus sur la politique de sécurité stratégie sécuritaire ne peuvent pas se réformer même pour les processus politiques ne peuvent pas être guidés par un encadrement national et ils ne peuvent pas non plus alimenter le programme 2063 ou le programme de silence des armes à l'accent de gains alors sans avoir cela en place sans avoir à une feuille de route il faut c'est la ssn qui fournit cette feuille de route dans la plupart de nos pays les conversations nationales prennent des formes différentes même parfois la violence est une forme de conversation et pour éviter la violence il faut avoir des processus en place qui qui à part cela il ya la prévisibilité la prévisibilité dans les politiques de l'union africaine une des questions c'est de créer l'harmonisation des politiques parmi les pays de l'afrique de créer des doctrines de transparence de de renforcer nos relations de bons voisins et si vous n'avez pas des des politiques transparentes semblables vous ne pouvez pas avoir une intégration alors nous avons vu que nsp est au centre de tout se trouve au centre de tout c'était la prévisibilité des états de l'afrique un des problèmes les plus importants en afrique c'est que l'état de l'afrique reste imprévisible la seule chose qu'on peut faire pour prévoir la prévisibilité c'est d'avoir des politiques nationales sécuritaires ouvertes et transparentes et pour assurer que les pays peuvent se parler les uns aux autres de façon avec des documents à une approche ouverte par exemple la police la ssn de l'égypte par exemple ou de l'égypte et inaudit de cela peut-être mener à des insécurités c'est à travers tout cela que les processus nationales peuvent peuvent être liés alors les politiques de sécurité nationale c'est le document le plus important après la constitution et si vous n'avez pas cela en place vous ne pouvez pas vraiment guider quelques processus politiques pour la réforme la mise en oeuvre de du ssn en afrique est basé là dessus au fait l'élément que vous avez mentionné le second élément le processus de l'élaboration à part le ssn c'est l'opéralisation et la professionnalisation des processus de sécurité pour opérationnaliser les ssn mais aussi de les mettre en place il faut avoir une politique de sécurité de stratégie sécuritaire bien sûr beaucoup de tout cela ce sont que des espoirs peut-être que les documents politiques sont là l'engagement est sur place mais en ce qui concerne de mettre cela dans la pratique on est encore tout au début pour entrer dans les questions beaucoup de expertise d'opinion de recherche beaucoup de processus et de soutien doit venir des des groupes des ong aussi des programmes de réflexion pour encadrer ce processus c'est une réponse très riche je vais revoir quelques-uns de tout cela dans le secteur du développement de ssn c'est le lien critique dans cette chaîne entre les ambitions pour la paix et de la sécurité dans les régions de traduire cela dans le contexte national à travers la professionnalisation du secteur sécuritaire et des des ssn comme étant le compas le guide pour signaler la bonne attention de la région la connective les relations parmi les nations et puis aussi la base pour les conversations nationales de façon non violente pour avoir des nouvelles façons de réfléchir tout sur tout cela pour les populations c'est un très joli résumé nous allons passer maintenant au docteur qui va répondre à certaines des questions également de différents points de vue docteur moussa nous aimerions beaucoup entendre votre expérience personnelle aux nations unies comment est ce que vous percevez le soutien auprès des états membres en matière de stratégie nationale et quelle est la logique sous tendante que peut faire l'onu pour les états africains qui qui se lancent sur cette voie merci beaucoup ferly et luca de ces remarques libminaires votre gentille présentation et bienvenue aux membres respectés des différentes institutions de sécurité nationale présents ici c'est un véritable plaisir que d'avoir ce dialogue avec vous sur la politique de sécurité nationale de la perspective des nations unies maintenant je crois qu'il y a deux thématiques qu'il faut prendre en compte après les traumatismes de la première et de la deuxième guerre mondiale au coeur de la charte des nations unies c'est l'idée d'empêcher que de nouveaux conflits se produisent et de promouvoir la paix et la sécurité voilà la la logique initiale la raison d'être des nations unies des interventions onusienne dans des stratégies de développement de stratégie de sécurité nationale à travers le monde ceci étant si l'onu elle-même n'intervient pas pour soutenir des états membres et de développer des politiques de sécurité nationale il a fallu attendre les années 90 quand les contours de l'onu de la vision stratégique soutenant les états membres dans le développement des politiques de sécurité nationale c'est là que les choses se sont concrétisés il y a un document vraiment vraiment de base c'était en 2012 lorsque l'assemblée générale a intégré un guide intégré pour les politiques de sécurité nationales et les stratégies ce document a donné le ton l'an dernier d'ailleurs un autre document est sorti sur l'onu et les ssr ça sera important pour les participants de se pencher sur ce document la logique soutenante voilà la logique je parle de cela pour les nations unies leur formulation de stratégie de sécurité nationale permet aux états membres d'identifier les priorités accroître l'imputabilité le contrat social dont on parle tous entre l'état et les populations et c'est très important maintenant s'agissant d'accroître la transparence et c'est et les efforts de réconciliation nationale de réconciliation mais il faut noter que c'est un système intrinsèquement politique parce que ça touche à la base de la souveraineté nationale donc la politique elle-même ou la stratégie en fait c'est un véhicule un véhicule de par lequel toute la gouvernance sécuritaire se produit ce qui manque donc en ce qui nous concerne au niveau de l'onu de l'union africaine cdao et d'autres organisations sous régionales il faut toujours donc ventiler les stratégies de sécurité nationale et les politiques en 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 plan sécuritaire national et c'est là que qu'il faut intégrer alors qu'il agit et quand doit-elle 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 se produire donc voilà les éléments clés et c'est les lacunes que nous avons l'onu à ce stade à des ressources limitées s'agissant d'aider les pays tels que le burkina faso le libéria après les accords de paix de 2003 le burkina faso après le renversement du président compaoré la république centrafricaine après les quand le pouvoir a changé de c'est que les pays doivent développer leur stratégie de sécurité nationale mais quand on poursuit cette route vers la base de la population c'est ainsi que c'est vrai et d'où la question souveraineté c'est là qu'elle intervient et il y a ces différences à savoir si on vous développait une stratégie de sécurité nationale ou une sécurité de régime c'est très important parce que le format fait face à toutes les problématiques de sécurité nationale la diversité ethnique de nos pays par exemple et l'inclusivité du processus les mesures exclusionnaires ont traîné les efforts de sécurité nationale donc de la perspective onusienne l'onu n'impose pas un soutien de sécurité nationale en fait ça doit être précédé par une demande d'un état membre et ceci a trait à la problématique de la souveraineté et alors que l'onu a eu un espace afin de soutenir des pays très souvent c'est dans des environnements post conflit après les guerres civiles aucune faction ne contrôle le processus mais ça a été le défi à relever de la part de l'onu en matière de stratégie de sécurité nationale mais au fur et à mesure on donnera des exemples où la plupart de ce système est intervenu dans des pays post conflit merci c'est vraiment très intéressant très utile des réflexions pertinentes vous avez mis ça dans le contexte des stratégies de sécurité nationale on va des cités grandioses au travail à la base comment la sécurité peut être donc produite pour la population plutôt que le régime en fonction de l'expérience et des expériences de l'onu des endroits que vous avez mentionné tels que le libéria la centre africaine le burkina quels sont les défis quelles sont les opportunités qui permettent de créer un processus inclusif et engager les femmes les jeunes la société civile c'est partie de la population qui sont plutôt en marge qui ne s'intéressent pas aux questions de la sécurité quels sont les défis et les opportunités dans ce domaine pourquoi est-ce utile et souhaitable même comme je l'ai indiqué le processus s'agissant de développer une sécurité nationale c'est tout aussi important que le produit lui-même et le produit dépend du processus lui-même et le processus c'est qui est assis à la table quelles sont les problématiques de base qu'il faut affronter et l'ONU a créé un cadre politique la résolution 2025 il y a les femmes paix sécurité qui nous orientent au niveau du plan et les femmes en particulier doivent être assises à la table dans le développement l'élaboration des politiques de sécurité nationale de même les jeunes et la société civile mais c'est plus facile à dire qu'à faire quand on parle des femmes la participation de ces dernières l'approche onusienne c'était par le biais du plaidoyer la formation des femmes et le plaidoyer contre les barrières à la participation on parle de l'éducation des filles des lois coutumières réglementer les barrières qui ont freiné la participation féminine deuxièmement quand on parle de la société civile qu'on soit très franc les gouvernements à travers le monde et particulièrement dans notre continent sont très soupçonneux de la société civile certains les perçoivent comme des ennemis donc il y a énormément de choses à faire sur ce plan afin de convaincre les uns les autres on ne peut jamais élaborer une sécurité nationale sans les acteurs non étatiques aujourd'hui les états membres ont des communautés et il y a cette violence intercommunautaire à la base c'est les organisations des femmes les groupes communautaires les affiliations ethniques et autres et si vous ne pouvez pas donc intégrer ceci dans une vision nationale une stratégie nationale ça va être un problème à long terme pour l'ONU le défi d'élaborer des pays en développement à développer des stratégies de sécurité nationale et comme le disait médiane et ça trait aux organisations sous-nationale la question de souveraineté on a vu des exemples tels que dans les pays tels que le libérium après la première guerre civile dans des endroits c'est qu'on voit en république centrafricaine il y a cet espace durant la transition la période de transition en Afrique post conflit en général et dure 12 mois en moyenne vous ne pouvez pas élaborer une politique de sécurité nationale et des plans pendant cette période de transition où aucun parti au conflit est responsable et après cela on passe aux élections illicaux et très souvent les élections amènent des partis en conflit au pouvoir et une fois un parti arrive au pouvoir maintenant ils veulent dicter l'ONU à l'UA et à d'autres sa souveraineté donc l'espace après les élections pour soutenir une approche inclusive en matière de sécurité nationale donc pour l'avenir il s'agit de ressources également comment est-ce que vous avez cette séquence de la transition quand vous avez un processus de réconciliation nationale qui doit culminer dans la stratégie de sécurité nationale ou la politique pendant cette période où personne ne contrôle quoi que ce soit où l'un des partis est arrivé au pouvoir voilà le dilemme que nous devons résoudre tous autant que nous sommes et très souvent à cause de l'absence de moyens et à cause de la multiplicité de crises à travers le monde nous n'avons pas la patience d'assurer une bonne transition post-conflit dans la plupart de nos pays et donc le processus de stratégie de sécurité nationale est freiné et on s'oriente il faut s'orienter vers une politique qui garantisse la sécurité humaine voilà le cadre il y a ce plaidoyer pour un système de coda surtout pour les femmes et ceci s'est produit dans plusieurs environnements au Mali par exemple et d'autres endroits dont nous parlerons donc toutes ces politiques sont là toutes ces lignes directrices sont là mais il ne faut pas oublier la résistance la résistance des gouvernements des régimes et des questions de souveraineté donc les plus grandes opportunités en matière de soutien seront quand personne ne contrôle et là l'ONU et les autres partenaires sont là afin d'assurer que le pays passe de la guerre à la paix merci pour cela dans le contexte d'aller de la guerre à la paix voilà en termes les buts de la société du développement durable que l'ONU soutient et auquel tous les états se sont engagés surtout le but 16 société inclusive est juste est-ce que vous pouvez nous expliquer comment le but 16 et ce cadre s'intègre dans cette constellation de développement de stratégie de sécurité nationale dans le contexte que vous venez de décrire très bien oui si vous vous penchez sur les buts et je parlerai des différents objectifs des MDG les MDG c'est une continuation des buts de développement des objectifs de développement du millénaire et d'ici 2030 quel est le spectre des buts de développement durable le but c'est donc d'assurer l'inclusivité la sécurité et la prospérité je crois que c'est voilà les deux choses les plus importantes quand on voit les différents objectifs quand on parle quelle est la sécurité inclusive mais il y a il y en a d'autres il faut il faut l'assainissement que le genre l'égalité des genres et tout cela tous ces différents objectifs se renforcent les uns les autres ce qu'on appelle la prospérité inclusive donc quand on parle du développement durable des objectifs au niveau régional sous-régional si vous prenez par exemple la communauté ouest-africaine des états quand on voit le cadre pour qu'il puisse se développer pour avoir atteindre une paix durable et c'était le cadre de paix de CEDAO qui est passé par tant de différentes versions de composants qu'il s'agisse de gouvernance participation politique la gouvernance du secteur sécuritaire la force en attente CEDAO qui est censée être une branche de la force en attente d'OFSA et du PCBR dont on parlait donc ce n'est pas la sécurité militarisée n'est-ce pas il s'agit plutôt d'avoir une gouvernance sécuritaire efficace afin d'assurer qu'il y ait paix et stabilité pour toutes les différentes communautés de nouveau on passe à la participation des femmes dans le cas de l'Afrique là il est question également de voir comment vous pouvez donc surmonter les différences ethniques une des tendances c'est il y a ces attentats terroristes dans la région il y a ce profilage ethnique qui est de plus en plus prononcé dans la plupart des pays donc l'inclusivité pour moi c'est cela et quand on parle du soutien par exemple du Mali il y a le comité de surveillance qui doit donc assurer que la paix il n'y avait aucun représentant en matière de plaidoyer dans ce comité la MINUSMA et le Parlement ont adopté ce système de quotas du genre où à tous les niveaux de participation les femmes devraient représenter 30% et dans une très brève période dans le comité de surveillance composé de 30 membres de différents du gouvernement également d'autres parties en conflit il y a 9 femmes donc ils ont déjà répondu à ces buts en matière de plaidoyer quand on voit l'environnement conflictuel en Afrique il faut qu'il y ait donc cette main tendue communautaire et vous n'aurez pas d'intervention communautaire cournée de succès sans faire face aux divisions ethniques sans que voir l'impact rapide qui réduira par exemple le conflit entre les bergers et les agriculteurs et les jeunes qui représentent les fantassins cette main tendue est très importante c'est en fait la police en particulier qui joue un rôle prépondérant au niveau de la justice formation etc donc la police joue un rôle très important et le rôle des femmes est également tout à fait prépondérant quand on parle de développement communautaire quand il s'agit de programmes de sensibilisation quand il s'agit d'infrastructures de plaies au niveau local donc pour moi nous avançons c'est très important à cause de l'environnement conflictuel il est très important d'avoir des opérations anti-terroristes mais ce n'est pas une fin en soi afin de promouvoir la durabilité la paix il faut cette inclusivité et c'est ça là les ODM peuvent accomplir de façon globale merci pour cela une intervention très riche je vais essayer d'extirper quelques points importants vous avez dit les ODM nous proposent d'avoir une vision de sécurité plus inclusive à cause du lien avec le développement durable dans cette discussion on s'est concentré sur les contextes conflictuels et de transition le professeur a indiqué au départ qu'une grande partie du processus de développement dans les états africains est lié au cadre SSR et peut-être que le SSR est lié à l'agenda post-conflictuel et l'expérience onusienne a été liée à des endroits qui ont connu ces conflits et ont joui de soutien international pour la reconstruction et c'est très important de comprendre cela mais dans un même temps dans un contexte plus vaste peut-être pas transitionnel pas post-conflit ou lié au conflit mais au contexte de développement je serais reconnaissante d'entendre de la part du professeur Tadessé et du docteur Moussa quelle est la pertinence des stratégies de sécurité nationale dans des contextes non conflictuels le docteur Moussa je crois que vous avez formulé très bien la chose quand vous avez dit que les femmes et la société civile sont déjà des acteurs dans l'architecture de la paix et la sécurité mais un espace n'a pas été donné au table au niveau les plus élevé c'était donc une façon habile de formuler la chose professeur Tadessé vous désirez intervenir quant à la pertinence du développement de stratégies de sécurité nationale dans un contexte non conflictuel ensuite on reviendra au docteur Moussa la politique de sécurité nationale sont importantes dans tous les contextes même SSR lui-même n'est pas limité aux situations post-conflit un des problèmes sans doute l'héritage en Afrique même le cadre de la politique de l'UA sur la SSR est basé sur un document très spécifique de l'UA ce qui n'est pas idéal la base de la réforme de stratégie de sécurité nationale à l'UA c'est le document PCRB pas le document en matière de paix et de sécurité le document idéal pour le SSR aurait été de rationaliser les politiques de différence et de sécurité qui est plus souple plus exhaustif se penchant sur tous les aspects tous les contextes en termes du cadre normatif c'est plus prononcé pour que l'UA devienne un acteur normatif contrairement le PCRB le PCRB se concentre surtout sur la reconstruction poste conflit le document 2006 du PCRB malheureusement est devenu le document de base pour la politique nécessaire alors que beaucoup de documents africains étaient soupçonneux du SSR il n'aimait pas beaucoup les réformes c'était sans doute pratique mais pas idéal le deuxième document qui aurait dû être le principe directeur c'est la convention sur les élections onusiennes sur les élections démocratiques c'est un document normatif avancé le problème ici c'est que le rôle normatif de l'UA est illimité ou tronqué et limité par du fait que les chefs d'état ont pris ce document PCRB qui a orienté le SSR et le SSR est devenu un outil poste conflit bien sûr dans les discussions ça a été donc élargi je n'ai pas parlé préalablement que le cadre de politique de l'UA donne mais davantage l'accent en matière de politique sur les SSR sur l'appropriation nationale la seule façon d'assurer l'appropriation nationale si les gouvernements nationaux ont leur propre politique de sécurité nationale parce que l'appropriation selon le document l'UA déclare que le soutien externe pour le SSR adhérera à une vision définie nationalement une vision de sécurité et de la réforme qui correspond à des buts et des objectifs comment peut-on avoir des buts nationaux et des objectifs sans avoir une compréhension plus exhaustive en matière de politique de sécurité nationale et au cœur de cette discussion en Afrique ici quand il s'agit d'une vision nationale on parle de la sécurité de qui au juste ce qui nous amène à la problématique du processus qui sont les acteurs les citoyens lambda ou une main externe les chefs de renseignement les élites la sécurité de qui dans cette vision si la vision c'est la base pour l'appropriation nationale et la vision doit être basée sur une politique de sécurité nationale telle que le SSR le NSP est très importante également pour le modèle institutionnel pour le Royaume-Uni les Etats-Unis et pour nombre de pays africains donc ça ne se limite pas au contexte post-conflit c'est bien plus important en fait que cela comme je l'ai indiqué d'ailleurs toute la question de promouvoir la confiance mutuelle et la confiance c'est basé qu'il y a au moins que ces processus du SSR et de politique de sécurité nationale sont importants dans tous les contextes en Afrique au niveau de l'UA et au niveau national il faut vraiment souligner sous-tendre ceci merci de ces éclaircissements professeur docteur Moussa est-ce que vous désirez rebondir là-dessus je crois oui que l'on parle maintenant des paramètres du conflit des pays qui sont nominalement en paix et je ne sais pas combien de pays sont même théoriquement en paix je crois donc que les menaces l'analyse des menaces la perception de la menace dans le pays est un un outil de plaidoyer très solide quand on voit comment Boko Haram a émergé au Nigeria quand vous voyez comment en Somalie une grande partie a trait aux mesures exclusionnaires utilisant donc des solutions militaires plutôt que des dialogues ce n'est pas évident et c'est ironique aujourd'hui la plupart des pays le Mali le Nigeria la Somalie ont ouvert leur porte vers le dialogue pour Al-Shaba Boko Haram ceci nous apprend une vraie leçon et dans l'environnement d'aujourd'hui aucun pays n'est libre de menaces s'il est important pour votre sécurité aussi bien que pour la sécurité de votre voisin ce que vous entreprenez c'est un facteur très important comme impulsion pour que tout le monde s'y prête numéro 3 le plaidoyer devait s'acheminer vers le message que la sécurité la sécurité humaine et même la sécurité de la nation ne dépend pas des hommes forts des forces militaires mais plutôt des institutions bien fortes la transparence la redevabilité des systèmes juridiques des forces sécuritaires du parlement de l'exécutif des commissions indépendantes des droits de la personne le plus que tout cela est inclusif transparent et sont des pièces des pierres fondatrices entre l'état et la citoyenneté le plus que la sécurité sera garantie sinon vous ne faites que remettre à plus tard les crises je pense qu'il est très important de convaincre les décideurs dans tous les pays d'avoir des mesures que de mettre le point sur maintenir le pouvoir et avoir des politiques qui excluent les autres ça ne marche pas il est très important que tous les niveaux de la société soient aient une place à la table pour discuter de la sécurité que les gens qui sont marginalisés des choses qui n'ont pas droit même à l'abri à l'eau potable à l'éducation pour leur enfant si on ne peut pas de créer des opportunités pour les jeunes ils vont devenir des soldats pour les gangs de criminels les mouvements djihadistes ils vont être les soldats pour tous ces groupes de crimes mais il faut aussi mettre fin à ce profilage ethnique pour mettre en oeuvre une vision harmonieuse d'un pays que le pays appartient à tous quelle que soit la manière que vous mettez en place une stratégie de sécurité nationale il faut qu'elle soit transmise de façon transparente forte des institutions fortes et transparentes et non pas les individus forts